on va s'étendre plus largement sur un combat très intéressant qui va avoir lieu cette nuit là aux états unis entre gerbanta davis et leo santa cruz leo santa cruz super bon boxeur gerbanta davis je crois que tout le monde le connaît un c'est le petit poulain de mayweather un grand grand espoir qui a déjà pas mal confirmé mais il va devoir ce soir affronter un boxeur d'expérience qui a aussi un excellent palmarès qui est vierge ou presque on va dire il a une défaite contre fromton mais il a pris sa revanche donc on peut dire qu'il a un palmarès vierge on peut quasiment le dire et donc un peu plus d'expérience un peu plus âgé mais je pense un petit peu moins talentueux que avance à davis qui rentre lui pour le coup dans le débat du part pour par un meilleur boxeur toutes catégories confondues il est là sa place dans le débat et le combat va être très intéressant pour voir vraiment jusqu'à où jusqu'où peut aller le jeune davis comme je l'ai dit par auparavant tout l'un de mayweather est ce qu'il va partir sur une carrière du même type à savoir terminer sortir des rings quitté les rings sans jamais avoir été battu c'est en tout cas il en a le potentiel et le combat de ce soir c'est vraiment la confirmation pour j'aimerais pas davis s'il devait l'emporter on a enfin naoya et inoue qui sort pour une des rares fois de son pays le japon pour aller affronter à un boxeur très bon aussi qui est un très bon palmarès qui s'appelle mollonnais il ya 25 mois je crois une seule défaite donc ça va être très intéressant à suivre et en fait ce qui est excitant dans la soirée qui vient c'est que trois des boxeurs sur les trois combats les trois boxeurs sont légitimes pour le part fort par un enfant pas on dit c'est le titre on va dire honorifique de meilleurs boxeurs toutes catégories confondues les trois peuvent rentrer dans le débat donc on va voir ça ce soir c'est très très intéressant allez salut